Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui une petite astuce qui nous permet de mettre un code sur une application iOS alors comme je vous disais dans le titre c'est un petit peu tiré par les cheveux puisque vous le savez nativement iOS ne permet pas de mettre un code sur une application pour réaliser cette prouesse on a besoin de deux choses, la première c'est l'accès guidé qui se trouve dans accessibilité et l'application raccourci juste ici dans l'application on va dans l'onglet automatisation et on va ajouter une nouvelle automatisation on clique sur créer une automatisation perso on clique ensuite dans app et on va créer une action lorsqu'une application va s'ouvrir mais avant de commencer on va quand même vérifier que dans les réglages accessibilité on a bien activé l'accès guidé donc c'est juste ici et ensuite on va déterminer un code à 6 chiffres qui va nous permettre d'activer ou non l'accès guidé on va également pouvoir utiliser Face ID pour déverrouiller l'iPhone et très rapidement à quoi sert accès guidé ? tout simplement à désactiver certaines zones d'une application donc par exemple si on veut masquer un bouton sur lequel on ne pourra plus appuyer c'est possible avec accès guidé là l'idée c'est de masquer complètement l'application alors pas de la masquer en tant que telle mais en tout cas de la rendre inutilisable donc on ne pourra plus sortir de l'application sans utiliser ce code à 6 chiffres ou alors Face ID on retourne dans les automatisations et on va sélectionner l'application qu'on veut masquer donc ici je vais sélectionner ma caméra c'est Blink et j'ai plus qu'à valider avec OK on ajoute ensuite une nouvelle action et je vais prendre l'action ouvrir une app donc j'ajoute ouvrir une app et une app que je vais utiliser ça va être par exemple Astuce puisque c'est une application dont on n'a pas forcément besoin donc comme ça lorsqu'on va lancer Blink ça va lancer directement Astuce donc je sélectionne Astuce et j'ai plus qu'à ajouter une nouvelle action et cette nouvelle action c'est le fait de lancer accès guidé donc je recherche accès guidé que je vais ajouter à mes actions et donc en gros j'aurai une automatisation qui me lance directement l'Astuce plus l'accès guidé lorsque je lance l'application Blink je confirme en haut à droite et puis j'ai plus qu'à décocher la case qui empêche l'exécution automatique comme ça le script se fera automatiquement allez il n'y a plus qu'à tester donc je lance mon application Blink qui se trouve juste ici voilà donc ça lance Blink mais tout de suite après ça lance l'application Astuce et quand je suis dans Astuce je ne peux plus rien faire la seule possibilité de sortir d'Astuce c'est de quitter l'accès guidé et comment je quitte l'accès guidé deux solutions soit par Face ID en appuyant deux fois sur le bouton latéral ou trois fois sur le bouton latéral pour rentrer le code d'accès guidé alors si on s'arrête juste ici franchement c'est pas mal comme Astuce sauf qu'elle est vraiment bancale alors pourquoi elle est bancale ? tout simplement puisque lorsque je veux utiliser cette application Blink je vais devoir donc la lancer sauf que ça va me lancer Astuce et je vais tourner en boucle comme ça c'est impossible de sortir du truc sauf à désactiver dans Raccourci donc ça c'est pas pratique puisqu'il faut retourner dans Raccourci pour désactiver le truc et puis l'autre truc qui est complètement bancal c'est le fait que si vous arrivez à désactiver l'automatisation n'importe qui pourra désactiver l'automatisation bon il faut évidemment connaître qu'il y ait une automatisation sur une application particulière mais c'est franchement pas sécurisé en conclusion ça peut servir dans certains cas peut-être ralentir un petit peu quelqu'un qui chercherait rapidement à regarder dans une de vos applications mais globalement je pense que ça ralentit plus la personne qui utilise l'iPhone au quotidien donc c'est pas forcément une très bonne idée en tout cas bon sachez que ça fonctionne et on attend évidemment qu'Apple développe quelque chose qui bloque vraiment les applications en tout cas leur ouverture et dans le même genre il y a le temps d'écran également qu'on peut utiliser puisqu'on peut placer du temps d'écran sur les applications n'en moins là aussi c'est assez limité parce que de mémoire je crois qu'on ne peut pas descendre en dessous d'une minute donc si on n'a pas utilisé l'application pendant la journée celle-ci va pouvoir se lancer quand même pendant une minute et après on va avoir le code de temps d'écran mais pendant une minute ça ne sera pas sécurisé bref en tout cas donc rien n'est vraiment fiable pour le moment en attendant merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à la liker et à la partager si vous avez aimé et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et puis à la liker et à la liker et à la liker et à la liker et moi je vous dis à très bientôt